R et S sont deux nombres positifs. Simplifier l'expression, cette expression-là, R élevé à la puissance 2 tiers fois S au cube, le tout élevé au carré, fois racine de 20 fois R puissance 4, S puissance 5. Bon, effectivement, je crois que tu es d'accord avec moi, cette expression-là, elle est un petit peu, elle est plutôt moche, donc on comprend pourquoi on nous demande de la simplifier, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'écrire d'une manière un petit peu plus digeste. Alors, bon, pour le faire, on va utiliser évidemment les propriétés des exposants, et la première chose, c'est qu'on va utiliser le fait que racine carré d'un nombre, en fait, c'est ce nombre-là élevé à la puissance 1 demi. Ici, A est un nombre positif, c'est notre cas aussi. Donc finalement, je vais pouvoir réécrire cette partie ici, en utilisant la puissance 1 demi. Alors, je vais le réécrire. J'ai donc R élevé à la puissance 2 tiers fois S au cube, le tout élevé au carré, multiplié par racine carré de tout ça, que je vais écrire comme ça, c'est tout ça, donc 20 fois R élevé à la puissance 4 fois S élevé à la puissance 5, le tout à la puissance 1 demi. Alors maintenant, je vais appliquer une autre propriété des puissances, c'est que quand j'ai un produit A puissance B, le tout élevé à une certaine puissance n, eh bien, en fait, je peux écrire ça comme A élevé à la puissance n multiplié par B élevé à la puissance n. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel exposant n, donc même pour des exposants fractionnaires. Du coup, je vais me servir de ça pour réécrire l'expression. Donc, j'ai R élevé à la puissance 2 tiers fois S au cube, le tout élevé au carré, et je vais écrire ça comme ça, R élevé à la puissance 2 tiers au carré, multiplié par S au cube, le tout élevé au carré. Et puis, je vais faire ici la même chose avec ce terme, donc j'ai 20 élevé à la puissance 1 demi, multiplié par R élevé à la puissance 4, le tout élevé à la puissance 1 demi. Et puis enfin, j'ai ce S élevé à la puissance 5, S élevé à la puissance 5, que je vais élever à la puissance 1 demi. Maintenant, tu vois que pour ce terme-là, j'ai R élevé à la puissance 2 tiers, le tout élevé à la puissance 2. Alors, je vais utiliser une autre propriété des puissances, c'est que A élevé à la puissance n, le tout élevé à la puissance m, et bien ça, c'est A élevé à la puissance n fois m. Ici, c'est un m. Donc ici, R élevé à la puissance 2 tiers élevé au carré, ça me donne R élevé à la puissance 2 tiers fois 2. Ici, S puissance 3 élevé au carré, ça me donne S élevé à la puissance 3 fois 2. Alors ensuite, j'ai ce 20 élevé à la puissance 1 demi, 20 élevé à la puissance 1 demi, en fait, je vais l'écrire comme ça, 20, c'est 4 fois 5, que je vais élever à la puissance 1 demi. On verra après ce que je peux faire avec ça. Et puis maintenant, j'ai R puissance 4 élevé à la puissance 1 demi, donc ça me donne R puissance 4 fois 1 demi, R puissance 4 fois 1 demi. Et là, j'ai S puissance 5 fois 1 demi, 5 fois 1 demi. Alors maintenant, je vais simplifier un petit peu tout ça. Ici, j'ai R élevé à la puissance 2 tiers fois 2, c'est-à-dire R élevé à la puissance 4 tiers. Là, j'ai S élevé à la puissance 3 fois 2, c'est-à-dire S élevé à la puissance 6. Ici, j'ai 4 fois 5 élevé à la puissance 1 demi, et ça, je vais l'écrire comme ça, c'est 4 élevé à la puissance 1 demi fois 5 élevé à la puissance 1 demi. Ensuite, j'ai R élevé à la puissance 4 fois 1 demi, 4 fois 1 demi, ça fait 2, donc j'ai R au carré. Et puis ici, enfin, j'ai S élevé à la puissance 5 fois 1 demi, 5 fois 1 demi, ça fait 5 demi. Donc, je vais avoir S élevé à la puissance 5 demi. Alors là, ce que je peux faire, c'est déjà calculer les termes numériques, c'est les termes constants. 4 élevé à la puissance 1 demi, en fait, c'est racine carré de 4, donc ça, c'est 2. Ça, c'est parce que 4 élevé à la puissance 1 demi, c'est racine de 4, et donc c'est égal à 2. Voilà, ici, j'ai 5 élevé à la puissance 1 demi, ça, c'est racine de 5. Alors, je vais déjà écrire ces nombres-là au début. Donc, c'est 2 racines carré de 5. Et puis ici, je vais regrouper tous les termes en R et ensuite tous les termes en S. Donc, j'ai R élevé à la puissance 4 tiers fois R élevé à la puissance 2. Donc, c'est ce terme-là et ce terme-là. Et ensuite, je vais regrouper les termes en S. Alors, j'ai S élevé à la puissance 6 fois S. Ici, j'ai un multiplié. Ici, j'ai un autre multiplié. Donc, ici, j'ai S élevé à la puissance 5 demi. Alors, maintenant, ici, tu vois, j'ai un nombre R élevé à une certaine puissance multiplié par le même nombre R élevé à la puissance 2. Et là, je vais pouvoir utiliser une autre formule, une autre propriété des puissances. C'est qu'un nombre élevé à la puissance N multiplié par le même nombre élevé à une autre puissance M, eh bien, c'est le nombre A, ici, élevé à la puissance, la somme des exposants, donc N plus M. Donc, ce terme-là, c'est R élevé à la puissance 4 tiers plus 2. Et puis, de la même manière, ce terme-là, c'est S élevé à la puissance 6 plus 5 demi. Alors, maintenant, je vais réécrire tout. Donc, j'ai 2 fois racine de 5 fois R élevé à la puissance 4 tiers plus 2. 2, c'est 6 tiers. Donc, ici, j'ai 4 tiers plus 6 tiers, c'est-à-dire 10 tiers. Donc, ce terme-là, c'est R élevé à la puissance 10 tiers. Et ensuite, j'ai ce terme-là qui est S élevé à la puissance 6 plus 5 demi. 6, c'est 12 demi. Plus 5 demi, ça fait 17 demi. Donc, ici, j'ai S élevé à la puissance 17 demi. Voilà, ça, c'est l'expression finale que je trouve. Donc, c'est un peu plus simple que cette expression-là, quand même.